Sous-titrage Société Radio-Canada On va devenir légal. Puis ça, ça divise le monde, hein? Ça divise le monde parce qu'il y a tout le temps du monde qui font comme « Excuse-moi, c'est parce que c'est une drogue? » Oui, mais le café aussi, c'est une drogue. Jamais entendu aucun ado dire à ses chums « Je ne peux pas sortir en fin de semaine, mon père m'a pogné qu'un latté en arrière du cabanon. » C'est jamais arrivé, OK? Dans combien de parties de sous-sol t'es allé, quelqu'un est descendu en bas et a fait « J'ai de l'expresso par les douches, hotbox! » Ceux qui ont ri hotbox, vous êtes fait poigner « Mon chum, t'es venu avec ta mère, t'es dans la merde, tu rentres à pied, OK? » Par applaudissement, soyez honnêtes, vous êtes dans le noir. Il y a juste moi qui va vous voir. Qui ici a déjà au moins une fois essayé de fumer? Dis pas. Ce qui est cool, c'est que toi, t'as pas applaudi, mais ta mère a applaudi. Clingue des yeux deux fois si tu veux que je te sorte d'ici, mon chum! C'est beau, code 4, code 4! Et vous, madame, quand le chat n'est pas là, les souris sont sur la grosse pop, fais-ce que je vois! Puis là, je te parle de vraiment fumer, là. Pas genre « Ouais, moi, je connais ça, le pote, j'ai vu un film de Cheech et Twanx. Toi, va-t'en, OK? » Puis je le sais que c'est une drogue, OK? Mais je suis pas en train de te dire de fumer, là, OK? Fais jamais ça! Ce que je suis en train de te dire, c'est que le weed, le post, c'est probablement la drogue la moins néfaste au monde. Si toutes les drogues étaient des super-héros, le pote, ça serait genre Robin. Tu comprends-tu? Il a tenu cap, tu sais, dans la gang, mais tu chauffes pas le char, c'est clair. Si un jour, Batman, il meurt, Robin, il rentre pas en Batmobile, il rentre en transport en commun, OK? Il va se rendre compte qu'à Québec, les boss sont aux heures, OK? J'ai souhaité pour Robin que Batman ne crève pas en plein mois de janvier, parce qu'il va voir quel fleuve pis le vent, il fait frais, t'es au niveau du Robin, OK? Oui, quand j'étais au secondaire, le monde qui fumait un peu de pot, c'était le monde le plus créatif de la gang. Moi, à 15 ans, m'étais fabriqué une petite pipe pour pouvoir fumer mon weed dans un vieux surligneur jaune fluo. Tu te pétais les trous avec un tournevis, tu te découpais un rond de moustiquaire, ça tenait de la gommette bleue pis ben de l'espoir. Cet été-là, ma mère m'avait dit, coudonc, il y a donc ben plein de maringouins dans la cuisine, moi, je le sais, c'est le chat, tout scrappé le moustiquaire. Elle est de caramelle, pareil, hein? On te watch, mon chum, OK? À 16 ans, j'étais capable de fumer dans ma chambre sans que personne ne s'en rende compte. Pis je prenais une puff, j'ai resoufflé dans un long tube de Scott Tower, au bout, j'avais mis un bounce. C'est le monde le plus créatif. À cette heure, vous autres, hein? Vous avez votre affaire, le troisième lien, ça va coûter ben trop cher, fuck, hein? Va pas chercher des ingénieurs. Va-t'en polyvalente à côté, va chercher les quatre basés. Ça va te coûter 12 poutines. Ils vont te fabriquer un pont avec des vieux 2 litres de Pepsi coupés en deux, des terrapes pis de la colle chaude, OK? Non seulement ton troisième lien va tenir solide, mais en plus, ils vont passer en dessous du pont à chaque fin de mois, ramasser de la résine. On va se faire des plombs sur le poêle. Des plombs sur le poêle. Hé, toi, t'as l'air d'un monsieur qui en a fait des plombs sur le poêle, OK? Moi, je pense que c'est ta faute à toi s'ils te donnent pis de poêle avec des ronds 3D. Mais ça, avec, hein? La première fois que t'as fumé, c'est pas parce que ça te tentait. Ben non, t'avais la chienne de ça. C'est ben normal. Faites une drogue. Ouh! La première fois que t'as fumé, ça s'est passé de même. T'étais-tu seul dans un parc? Tu faisais ce que tout bon ado fait dans un parc? T'attendais que le temps passe. Hein? C'est pareil, ça. Un moment donné, il y a un gars qui est arrivé devant toi qui a fait, yo, man, t'as tenté de fumer du pot. Toi, t'as fait, oh, shit. Tu as dit les trois lettres dont on ne doit jamais prononcer. Tu es sûrement un mange-mort. Bon, pour les quatre fans de Harry Potter, you got served, quidditch, OK? Mais ça, cette question-là, c'est la question la plus tricky au monde parce que t'es obligé de dire oui. Si tu dis non que ça te tente pas, tu te fais répondre, c'est quoi? T'es pas game? Oh, snack! T'es pas game. Trois mots qui en ont brûlé des scrottums, pareil, hein? Ah oui, Kevin fait flamber ton pète, t'es pas game. Ha, ha! Bien, aujourd'hui, Kevin ne peut plus avoir d'enfant. Au lieu d'être le meilleur papa du monde, Kevin, il se met de la crème. Cela dit, c'est cool que t'es pas game, ça te fasse faire des niaiseries quand t'entendent 12, 13, 17, 18. Moi, quand je croisais un gars de mon âge, dans la trentaine, d'une soirée de boys qui fait fil, 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 fil. Je me suis dit, il n'a pas habillé dans l'urette. Ah, ah, ah. Du voisin, euh... La faveur des Chinois, là. Oui, oui. Direct dans mon... Oui, oui, OK, oui. C'est... Oui, euh... Non, non, je vais pas faire ça. C'est quoi? T'es pas game? Exactement, c'est cornet! Moi, j'aime ça quand je pisse, ça me soulage au lieu que ça me brûle. Je sais que c'est un apoté. Mais reste que Back in the Days, avec un T'es pas game, me serait mis le buffet chinois au complet dans le cap. Ouais, cette joke-là est assez graphique. On voit l'image. T'imagines-tu la gang d'ados qui rentrent au buffet? C'est pour manger? Non. Puis en sortant, c'était à votre goût? Ouais, c'était correct. Le voulez-vous pour emporter? C'est dans le sac. Merci beaucoup de monde. Bonne soirée. Ouais!